Bonjour à tous, ici Adrien T. Aujourd'hui je vais vous présenter une distribution que je ne connaissais même pas hier. Il s'agit de la Simplice Linux. Alors pourquoi je ne la connaissais pas hier ? Tout simplement parce que cet après-midi je me suis baladé sur DistroWatch. J'ai cliqué sur le bouton distribution au hasard et je suis tombé au hasard sur la Simplice Linux. Donc vous voyez une capture d'écran ici. En voyant cette capture d'écran je me suis dit, oh punaise ça en jette là. Je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Alors cette Distro elle est basée sur une Debian instable. Elle vient d'Italie et elle promeut l'environnement de bureau Openbox quelque peu modifié. Donc pour télécharger la Simplice Linux je me suis rendu là sur le site web original. Puis dans Donnodes je n'ai pas pris le premier choix mais le deuxième ici en 64 bits. Premier choix c'est la version 7.0 qui est basée sur Debian SID. Et ici la Simplice for Workstations 2015 c'est basée sur une Debian 8.2 JC. Donc avec 8.2 JC on a quand même des logiciels un peu plus récents que l'édition précédente de Debian. Donc trêve de bavardage, je lance ma machine virtuelle et je mets le lecteur, le CD en question. Et c'est parti. Donc je vais le passer en plein écran. Donc on a une Simplice basée sur du Debian. Ce qui implique donc que le socle de logiciel c'est du Debian. Donc on a du système D, on a un kernel à la sauce Debian. Et tout ce qui s'ensuit. Donc quand la live CD est démarrée on a un petit écran nous demandant de choisir notre langue. Ça me rappelle un peu l'époque Mandriva où les live CD il fallait qu'on sélectionne sa langue et son clavier. Donc là je vais prendre France et France. Et puis donc le bureau se charge. Un petit tuto sympa en quelques phrases qui nous explique comment prendre en main le bureau. Donc faire un clic droit n'importe où. On a notre menu qui s'ouvre. Maintenant il nous demande d'écrire quelque chose sur le clavier. Donc ça nous ouvre un petit launcher avec toutes les applications installées. Et échappe pour cacher le launcher. Et voilà, on peut utiliser Simplice. Donc je vais vous montrer l'installation. Parce qu'elle vaut vraiment le détour. C'est important de voir ça parce que j'adore cet installer. Ou installateur même. Donc je clique sur suivant. Là, donc je choisis ma langue. J'ai la possibilité d'économiser de la place en installant seulement les traductions de la langue sélectionnée. En gros, on vire l'espagnol, l'anglais, l'allemand, l'italien, tout ce qu'on veut. Qui est inclus dans le live CD. Je fais suivant. Je choisis mon clavier. Donc French, French. Là, un petit point sympa, c'est qu'on a la possibilité de vérifier les mises à jour de l'installateur. Donc je fais suivant. Ce qui est sympa, c'est que si jamais en faisant l'image ISO, quelques semaines plus tard, on se rend compte qu'il y a un problème dans l'installateur. Et que celui-ci est corrigé. Et bien, il n'y a pas besoin en fait de refaire une image ISO chez le développeur. Ça va automatiquement mettre à jour l'installateur et proposer un installateur tout frais, tout corrigé. Donc ça, c'est assez sympa. Aucune distribution à ce jour que j'ai testé ne l'a fait. Donc là, il n'y a pas de mise à jour. Je continue. Je prends mon fuseau horaire Europe-Paris. Je mets un nom d'utilisateur. Un nom de connexion. Un mot de passe qui va bien. Un nom à mon ordinateur. Et j'ai la possibilité, dans Compte Route, d'activer ou non Compte Route. Donc si je ne l'active pas, les mots de passe pour administrer le système demandés seront celui de l'utilisateur Adrien. Et on aura accès à la commande sudo. Si on active, on met un mot de passe à part entière au Compte Route. Chose que je préfère, parce que si jamais on perd le mot de passe de l'utilisateur Adrien, on a quand même le mot de passe route pour se débrouiller. Je fais suivant. Là, on arrive à la partie du partitionnement. Donc partitionnement manuel, petit commentaire de développeur, le paradis du geek, effectivement. Le partitionnement, c'est quelque chose d'assez sombre pour les débutants. Mais moi, je vais vous montrer le partitionnement automatique pour vous montrer la simplicité, vous voyez le jeu de mots masqué là, de l'étape de partitionnement. Donc partitionnement automatique. J'initialise mon disque dur et j'installe la distribution. Les partitions sont faites automatiquement. Rien de bien sorcier. Swap égale RAM et puis la partition racine du système, il y a tout dedans, qui fait le reste du disque. Donc je suis d'accord, je fais suivant, j'accepte. On nous demande ensuite où on veut installer le chargeur de démarrage. Donc oui, je veux l'installer sur le MBR. Suivant. Ici, on a la possibilité de choisir des fonctionnalités à la carte. Si on ne veut pas de Bluetooth sur son PC, on décoche Bluetooth. Voilà, donc on a la possibilité d'activer ou désactiver des fonctionnalités. Ces fonctionnalités pour lesquelles on pourra être plus précis après l'installation. Je vous montrerai tout ça. Je fais suivant. On a un résumé de l'installation. Et on clique sur suivant. Et c'est parti. On remarque encore toujours l'humour du développeur. Relax, nous travaillons pour vous. Donc on ne va pas attendre 5 minutes que l'installation soit faite. Hop, j'éteins la machine. Je vais restaurer l'instantané après installation pour vous montrer, en fait, plutôt que d'attendre 5 minutes, 10 minutes, que ça se fasse les bras croisés. J'avance dans le temps. Enfin, j'avance dans le temps. Là, il est 20h47. On revient à 19h10, là où j'ai fait l'instantané tout à l'heure. Voilà. Donc, une fois que c'est terminé, on nous dit c'est fini. L'assistant d'installation vient de se terminer. Et on redémarre la distro. Donc, bien sûr, vu que le CD en question, il a été retiré à cette étape-là, ça va planter. Donc, je redémarre à l'arrache, mais logiquement, c'est pas le cas. C'est l'effet snapshot. Donc là, notre distro, elle redémarre. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas un écran de chargement animé. On a juste les lignes ici qui s'affichent. Nous voilà sur l'écran de connexion sur lequel je vais mettre mon mot de passe. Et on a le droit, à nouveau, au petit tuto d'installation. Voilà. Donc, cliquer droit sur le bureau. Voilà. Ici, mettre les applications. Enfin, on a le droit à se remettre en jambe avec le petit tuto d'installation. Avant de faire le tour de la Logitech, je vais vous montrer comment on fait les mises à jour du système. D'abord, parce que l'installateur, à la fin, ne nous propose pas de faire les mises à jour. Donc, on se rend dans les outils système gestionnaire de paquets synaptiques. Et puis, une fois que celui-ci est lancé, on fait recharger les miroirs. Et une fois que les miroirs sont rechargés, on clique sur tout mettre à niveau. Il nous dit ici ce qui va désinstaller, ce qui va installer, ce qui va mettre à jour. Hop. Et on fait appliquer. Impliquer. Donc, vu que les miroirs des Bian sont un peu lents, quoique là, ça a l'air de 10 mégasecondes. Bon, on ne va pas attendre. Si on attend, non. Je pense que le débit va chuter. J'avais déjà ce problème à la vidéo. Enfin, en faisant l'enregistrement. Tout de moins, en répétant ma vidéo juste avant, c'est que c'était un tantiné long. Donc, on ne va pas attendre une minute 20. Ah, quoique. Ça a l'air d'être pas mal. Ah oui, mais après, il y a l'install. Donc, tous les paquets, ça va être long. Je vous épargne ça. Hop. Voilà. Je reviens à l'instantané mage longue. Voilà. Une fois que les paquets sont installés. Donc, vous voyez, mon instantané précédent, il était à 19h16. Là, 19h37. Donc, j'ai mis pas loin de 20 minutes pour faire les mises à jour tout à l'heure. C'était assez long. Alors, hop. Je vais me reconnecter en Internet. Voilà. Je vais laisser le gestionnaire de paquets lancé. Je vais vous faire le tour de la Logitech qui est distribuée avec Simplix Linux. Donc, on a des petits outils calculatrices, éditeurs de textes, archiveurs, graveurs CD. Donc, on mélange un petit peu les bibliothèques Gnome, enfin les logiciels Gnome et XFCE. Voilà. J'ai Calculator. Donc, la calculatrice. Au niveau de la bureautique, donc, on a AbiWord et Gnumeric. La suite Office Gnome. Ici, donc, un AbiWord 301. On a aussi, donc, numérique, le visionneur de documents. Au niveau du graphisme, on a Mirage qui est la visionneuse d'images. Donc, on retrouve le visionneur de documents PDF. Gnupent, donc, qui est un petit outil pour faire des dessins. Au niveau Internet, donc, on a Close Mail pour les mails. GFTP pour les transferts FTP. UGET pour les téléchargements. XChat pour le client IRC. Et IceWizel pour le navigateur web. Que je vais lancer. Donc, hein, vu qu'on a une Debian sous le capot. On n'a pas Firefox, mais on a bien IceWizel. In English, of course. Je vais vous montrer comment l'installer in French. Son et vidéo, on a nos mêmes players pour la musique et la vidéo. Et puis, Praga, qui doit être le lecteur de musique. Lecteur de musique assez léger. On va voir ça tout de suite. Voilà, lecteur de musique Praga. Version 1.3.3. Voilà, voilà. Et puis, dans les outils système, donc, on a le gestionnaire des tâches. Donc, ici, on voit 400 megs utilisés. Bon, je triche un peu parce que j'ai 2-3 bricoles qui sont lancés, là. Hop, là. Et puis, c'est un instantané. Enfin, c'est un... Faudrait redémarrer après avoir fait les mises à jour, là. Parce qu'on a sans doute des trucs en mémoire qui bouffent un peu. Et qui ne servent pas beaucoup. Donc, dans les outils système, voilà. On a le gestionnaire de fichiers PCmanFM. Donc, qui est le gestionnaire de fichiers de LXDE. Avec le thème d'icône Faba. Voilà, PCmanFM, hop, version 1.2.3. Et donc, dans les préférences, on retrouve ici les petits outils pour configurer son écran. On retrouve le flash payeur. Et dans l'administration, donc, on a le gestionnaire de paquets synaptiques. Et la configuration de l'impression. Endroits, bon, c'est les endroits des différents... Voilà, si on veut aller dans son home. Hop, on peut y aller directement par le menu. Et on a 4 bureaux. On peut en ajouter ou en supprimer. Au niveau des paramètres, on retrouve ici tous les petits outils pour... Je vais fermer celui-là, tenez. Tous les petits outils pour configurer son système. La possibilité de faire les mises à jour directement ici. Et puis, dans les features, donc, ce que je disais tout à l'heure, juste avant d'installer, on retrouve ce gestionnaire de fonctionnalités. Hop, je ne peux pas grandir, ce n'est pas grave. Et donc, voilà, si on ne veut plus de Bluetooth, hop, on n'a plus de Bluetooth. Et on peut personnaliser les fonctionnalités ici. C'est-à-dire que pour chaque fonctionnalité, si on se dit, par exemple, pour les applications bureautiques... Pfff, tiens, je ne veux pas Evans, je ne veux pas BWord. Je ne veux que numérique parce que je ne fais que du tableur. Et bien, on peut, voilà, installer en plus, enfin, finaliser les paquets. Voilà, je ne veux pas de Adobe Flash Player. Et puis, je vais quand même laisser à BWord. Je clique sur fermer et automatiquement, l'utilitaire va supprimer les paquets correspondants. Donc, ce n'est pas, il masque du menu, c'est, il supprime carrément. Et donc là, maintenant, le menu, hop, ça. On a, logiquement, plus Flash Player qui était dans les préférences. Voilà, Flash Player a disparu. Donc, pour en revenir à Ice Weasel qui était en anglais. Pour le mettre en français, hop, non, préférence, administration, gestionnaire de paquets synaptiques. C'est le paquet Ice Weasel. N10NFR. Voilà. Et en appliquant ici, Swarm. Maintenant que c'est appliqué, si je relance ici Ice Weasel, il est en français. Vous voyez ? J'en profite pour montrer un petit truc. Alors, je sais que ça fonctionne avec Firefox, mais je ne sais pas si ça fonctionne avec Ice Weasel. Un petit ester egg là-dedans. Dans Firefox. Et si vous enlevez tous les petits trucs ici, je ne sais pas si ça va marcher. Ah merde, ça ne marche pas. Mais sur Firefox, si on enlève tout... Alors, attendez, ça marche peut-être là. Voilà. Le petit ester egg de la fondation Godzilla. Qui met un petit poney volant. Voilà. Quand on enlève tous les outils du menu. Voilà. C'était la petite blagounette. Sinon, voilà. Si on veut installer Gimp pour revenir aux choses sérieuses. On s'installe Gimp. Hop là. Voilà. Hop, on installe Gimp par là. On s'installe le français. Aussi. Je crois que le français de Gimp s'installe juste avec l'aide. À moins que toutes les langues soient déjà là. Hop. On applique. On dirait que les miroirs vont plus vite que lors de mes tests de tout à l'heure. Voilà. Et pendant que Gimp s'installe. Alors, application, graphisme. Elle n'est pas encore installée. Voilà. Hop, Gimp est installé. Et maintenant, je le lance là. Huit. Et voilà. Donc, mis à part que cette distribution soit basée sur une Debian instable. On peut avoir des petits soucis au niveau des dépendances par moment. Ou des miroirs un peu lents. On a quand même le bénéfice des logiciels récents. On a un bureau assez sympa quand même. Il faut dire, c'est un open box vraiment bien personnalisé. Le développeur a eu une sacrée idée quand même de faire ça. Je trouve assez sympa. Petit bug ici, voilà. C'est que Gimp, il est installé. Je tape Gimp. Mais il n'est pas dans le launcher. Donc ça, c'est un petit bug que j'ai constaté. Je sais. Peut-être que ça se règle. Tenez, je n'ai pas essayé. Par une déconnexion, reconnexion. On va voir ça tout de suite. Hop. Mais, grosso modo, cette distribution, elle est quand même jolie. Pas légère, d'accord. Mais c'est joli. Il y a de l'idée. Tout à l'heure, quand j'ai fait mes tests vers 18h, que j'ai découvert vite fait, la distribution au fond d'écran était plus claire que ça. Donc je suppose que le fond d'écran change en fonction de l'heure de la journée. Voilà, Gimp est apparu. Donc voilà, mis à part que c'est basé sur du Debian. Donc on n'a pas Firefox, mais Ice Weasel. On n'a pas Thunderbird, mais on a Ice Dove. Donc il faut faire les équivalences de logiciels. Ou on a un gestionnaire de pactage un peu compliqué. Il faut dire que Synaptic, je ne le trouve pas très très pratique à utiliser. Mais on peut utiliser la ligne de commande. Si on veut installer un paquet apt-get install-hstop. s'il existe ce pactage. Ah merde ! Ce sera mieux avec ça. Donc apt-get install-hstop. Voilà. Si on veut installer directement un logiciel en ligne de commande, pour ceux qui ont l'habitude, on peut. Voilà. Hstop est installé. Donc on peut le faire sans souci. On a des logiciels à jour. Bon. A quel risque ? Puisqu'on est en instable. Mais bon. Cette distribution, je la trouve sympa. Elle a le mérite d'exister. Et je voulais vous la montrer. Et vous la présenter. Parce que, voilà. Je trouvais ça sympa. Sur ce, je me déconnecte du système. Et je vous dis à bientôt. Tiens, il faut mettre mode pass route pour s'arrêter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501